La République démocratique du Congo, notre pays, nous avons aujourd'hui plus d'un milliard de dollars américains en réserve. Quelque chose peut nous arriver, l'état congolais, avec le premier ministre, sera à mesure de se prendre en charge. Nous avons suivi que le gouvernement de M. Thibala Zinzé avait une deuxième mission de la sécurisation de la République démocratique du Congo. Le problème au niveau des Camerounas, ça fout dans la province ou les provinces du Kassai. Ce problème est déjà réglé. Et ça, encore une fois de plus, il faut mettre ça dans le positif, dans le bilan positif du gouvernement du président, du premier ministre, M. Thibala Zinzé. Si je parle de Thibala Zinzé encore une fois de plus, je ne suis pas membre de son gouvernement, mais je tiens à vous préciser que je parle en tant que membre d'une plateforme à laquelle il fait partie et que nous appelons A13. Sur le plan de sécurité dans la ville de Kinshasa, chacun voit actuellement que la situation se présente très bien. Vous pouvez vous promener jusqu'à des heures tardives. Les policiers ne vont pas vous déranger. Tout ça, c'est parce qu'il y a eu, au niveau du ministère de l'Intérieur, une situation impulsée par le premier ministre, M. Thibala Zinzé, qui fait qu'aujourd'hui, nous avons la sécurité dans la ville de Kinshasa. Vous savez que vous avez aussi appris qu'il y a des mouvements, qu'il y a des choses qui se passent au niveau du rassemblement, Il y a en fait trois partis politiques, importants. Le premier parti, c'est l'Idiopère. Le deuxième parti politique, c'était le RCD national, en proie politique parce que nous avons quatre députés nationaux. Le troisième, c'est l'ensemble de tous les autres partis politiques parce que dans ce regroupement, il y a même des partis politiques qui n'ont pas un seul député. Mais vous ne pouvez pas aujourd'hui essayer de déstabiliser un gouvernement qui est dirigé par M. Thibala Zinzé, qui fut désigné premier ministre par le président de la République sur la liste de cinq candidats que le rassemblement avait proposé. C'est pourquoi, nous disons tout simplement, vous avez suivi avec un brio la déclaration de la décision prise par le Sensa. Je tiens à vous préciser, le Sensa ne peut pas se substituer au ministère de l'Intérieur qui gère les partis politiques. Les partis politiques en République démocratique du Congo sont gérés par le ministère de l'Intérieur qui les agrènent et qui les contrôlent. Le Sensa avait pour mission aussi de veiller au dédoublement des partis politiques. Mais nous constatons avec regret que depuis 2001, il y a le parti comme l'Idepe S qui était déjà dédoublé. Idepe S qui bat ça et Idepe S qui s'est qu'il y a. Le rôle du Sensa aujourd'hui, c'est de chercher à trouver la calmie, la sérénité. Parce que nous devons aller aux élections. Ce n'est pas de mettre de l'huile sur le feu. Nous constatons aussi, malheureusement, sur ce point, que le Sensa n'a pas fait son travail. C'est pourquoi autrefois, quand je vous disais qu'il faut absolument encadrer notre jeune frère Joseph Olingankoye pour l'aider à comprendre la mission qu'il lui est assignée, les gens pensaient que c'était une exagération de ma part. Aujourd'hui, il a jeté les doutes dans l'esprit collectif des citoyens congolais. Mais lorsque vous lisez la décision prise par le Sensa, au niveau de la conclusion, ils disent qu'ils ont fait la recommandation. Qu'est-ce que c'est une recommandation en droit ? Parce qu'il faut que je me réfère toujours au professeur Vondouaoué qui, lui, essaye de nous donner surtout de la matière quand on parle du droit administratif. La recommandation, c'est un avis. La recommandation, c'est un souhait. Donc, en fait, le Sensa fait un souhait et demande au ministère de l'Intérieur s'il peut s'organiser pour voir comment tel ou tel parti politique. alors qu'au niveau de la gestion des partis politiques, au niveau du gouvernement, l'option avait déjà été levée pour laisser les trois partis politiques qu'on appelle U2PS de s'engager aux élections. Donc, au moment où je vous parle, la décision du Sensa n'a aucune valeur parce que, tout simplement, l'option a déjà été levée au niveau du gouvernement où les trois partis politiques vont s'engager aux élections pour que le meilleur gagne. Le Sensa ne peut pas se substituer à la justice dans notre pays. Le Sensa, c'est une institution d'appui à la démocratie comme la CENI, comme SESAC. Ces institutions d'appui à la démocratie ne peuvent pas se substituer à la justice. D'autant plus que les partis politiques récités sont en justice, le Sensa ne peut pas venir s'intercaler pour donner sa position. C'est pourquoi, encore une fois de plus, je vais demander, emboîter le pas à notre ami Jean-Pierre Lissanga Bunganga, son excellence monsieur le ministre, pour constater l'incompétence de monsieur Joseph Olingankoy dans ses fonctions et demander sa démission. Donc, aujourd'hui, défend la presse de la République démocratique du Congo, Roger Lumball demande la démission de monsieur Joseph Olingankoy au niveau du Sensa et au niveau du rassemblement. Nous demandons pardon au peuple congolais pour avoir fait confiance à ces messieurs. Parce qu'aujourd'hui, les citoyens congolais voient que monsieur Olingankoy ne peut pas gérer une grande institution comme celle-là. C'est pourquoi, conformément à l'arrangement particulier, qu'est-ce que c'est l'arrangement particulier ? Après la signature de l'accord du 31 décembre 2016, nous avons procédé à la signature de l'arrangement particulier. L'article 8 de l'arrangement particulier parle de la sécurisation du gouvernement. Qu'est-ce que cela veut dire ? C'était une couverture pour empêcher même une motion de censure au niveau de l'Assemblée nationale. Parce qu'à tout moment, l'opposition n'a fait pas la majorité au niveau de l'Assemblée nationale. À tout moment, la majorité au sein de l'Assemblée nationale pouvait déposer une motion de censure pour faire tomber le gouvernement. C'est ainsi qu'il y a eu un esprit qui a dégagé la lettre. et cette lettre-là était transcrite dans cet arrangement particulier pour dire qu'il faut sécuriser le gouvernement de la République. Cela n'a pas exclu le contrôle du gouvernement par le Parlement. Et comme par malheur, M. Joseph Olingankoye, il avait signé cet arrangement particulier et je ne pense pas qu'il l'avait lu avant de l'avoir signé. parce qu'il fait exactement le contraire de ce qui est sur l'arrangement particulier. C'est pourquoi, encore une fois de plus, c'est pour le sauver. Quand on demande officiellement sa démission, c'est pour l'aider à ne pas humilier la République démocratique du Congo avec tout ce qu'il a comme comportement et agissement. Pour ce qui concerne l'avenir de notre pays, nous devons faire confiance aujourd'hui tous les acteurs politiques, même hier, qui disaient qu'il fallait absolument aller dans la rue pour obtenir le soulèvement populaire, aller dans la rue pour obtenir une transition sans Joseph Tabila, sont d'accord avec les élections. Nous avons réussi à convaincre nos compatriotes. quelques fois, il faut laisser un enfant se brûler les doigts pour qu'il puisse comprendre que le feu est très dangereux. C'est ainsi que vous avez vu les amis qui sont allés dans la rue. Aujourd'hui, nous célébrons, aujourd'hui, nous plairons à un certain Rossi Moukenni. Mais moi, je me pose la question de savoir les compatriotes qui sont tombés en 92, si on se rappelle encore de leur nom, les compatriotes congolais, ils sont tombés en 92. Personne ne se rappelle de leur nom. Cela veut dire que lorsque nous serons encore dans le jour à venir, nous allons oublier les noms de M. Rossi Moukenni. Alors qu'on a demandé aux compatriotes de ne pas lancer un appel pour sortir le peuple congolais. Où est le CELC maintenant? Les manifestations se sont arrêtées. Ils devaient continuer à mobiliser le peuple. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils laissent alors qu'on leur avait déjà dit de ne pas le faire? C'est pourquoi, nous disons, le peuple congolais a besoin d'aller aux élections libres, démocratiques et transparentes. Dans notre pays, nous n'avons pas une crise politique, mais nous avons une crise de légitimité. Je vous remercie. bien, maintenant, on va passer à une étape importante, les deux questions de réponse. Merci. J'ai relevé le mot de la télévision, M. Roger Limbala. Nous vous avons suivi avec grand intérêt. Quelqu'un dirait même que vous devenez le porte-parole d'un autre Chibala. Ce qui n'est pas le cas? Oui, oui. J'ai deux petites questions. La première question, c'est d'abord par rapport à des missions à signer ce gouvernement, notamment l'organisation des élections. Nous avons suivi, vous et moi, avec beaucoup d'intérêt, que l'ambassade de la République sud-coréenne qui vient de se rétractée par rapport à des machines à voter. Le porte-parole de la Sunni est revenu là-dessus pour vous dire que c'était un contrat signé avec une entreprise privée. Donc, elles se disent que c'est un signal fort qui montre que les élections deviennent un peu hypothétiques pour cette année. Comment vous le disiez par rapport à ça? La deuxième question, c'est le rejet aujourd'hui en bloc par région comme telle, mais vous demandez la démission pire et simple de M. Olinga-Fkoll. Quel péché Olinga a connu? Certains musulmans nous appellent que dans le volet des principations du climat politique, mais c'est ça des gens aussi cherchaient à faire la paix là où il y avait des droits de parti politique. Qu'est-ce que vous rapprochez exactement à M. Olinga-Fkoll ? Merci. Je voudrais faire une petite petite mille points avant que le président Moumbala puisse répondre. Restons dans le sujet du jour. M. Roger Moumbala ne parle pas de président de la CERI pour savoir si la question est acceptée ou pas. Restons dans le sujet. Il a donné les trois points. Restons sur ces trois points parce qu'on a le temps, on n'a pas assez de temps. bientôt c'est 14h il y a les rédactions qui sont pour le conseil de la CERI nous prenons trois questions après on revient à Oulier. La plateforme que nous avons formée a pour dénomination A13 Alliance c'est des 13 partis politiques dans cette alliance nous avons des partis phares comme l'U2PS le RCDN le MBP l'UFERI et d'autres partis politiques l'objectif c'est de s'organiser se mettre ensemble pour aller aux élections et gagner les élections nous n'avons pas un autre objectif que celui d'aller aux élections pour ce qui concerne la question posée par monsieur Lebo je tiens à vous préciser que j'ai évoqué l'article 8 de l'arrangement particulier qui parle de la sécurisation du gouvernement à partir du moment où monsieur Joseph Olingankoy ou ses collaborateurs demandent la démission de monsieur Thibana cela veut dire qu'il est à l'encontre de l'article 8 de l'arrangement particulier cela veut dire qu'il ne comprend pas que nous avons intérêt aujourd'hui à rester ensemble et calme pour aller aux élections il veut créer une situation d'insécurité à partir de ce moment là nous sommes dans les droits de demander sa démission si une ambassade donne son point de vue sur le matériel est-ce que ça a quelque chose à voir avec la république démocratique du Congo le responsable de la CENI vous a déjà répondu que c'est une firme privée qui a signé un engagement avec la république démocratique du Congo notre pays je ne suis pas de la CENI pour vous donner les détails là-dessus mais je suis tout à fait convaincu que cette machine à voter elle est importante pour les élections à venir il ne faut pas oublier que nous aurons trois scrutins le même jour et si nous n'avons pas de machine je pense que nous aurons beaucoup plus de difficultés c'est pourquoi moi j'ai soutenu la loi électorale je soutiens la machine et j'ai comme l'impression que tous les acteurs politiques aujourd'hui soutiennent la loi électorale et veulent aller déjà aux élections vous avez appris il y en a en Afrique du Sud en France je ne vais pas citer leurs noms qui commencent à s'organiser dans des plateformes il n'y quoi pour aller aux élections merci moi c'est Thierry Kassongo je suis de Télésit en même temps je représente je venais autour de Olingankoi et je me demande pourquoi vous ne parlez pas directement du Sensa en tant qu'organe mais vous parlez d'Olingankoi comme individu vous ne trouvez pas que vous allez à côté de la plaque et entre temps je voulais avoir votre avis dans le document du Sensa pas Olingankoi mais du Sensa on demande au premier ministre et les autres Corneille Moulumba et les autres de chercher à créer leur parti politique pourquoi le premier ministre a donné tout le moyen qu'il n'en peut pas se décider de créer un parti politique et continuer sans se référer autour d'élus de fesse merci c'est comme si vous prenez l'Udepeste comme une histoire de famille ce qui n'est pas vrai l'Udepeste est un parti politique qui a des textes et savez-vous combien de personnes sont morts pour ce parti politique dans toute la République démocratique du Congo et vous voulez réduire ces partis politiques au niveau des familles c'est c'est un malheur c'est un malheur pour la République démocratique du Congo on dirait que quand on veut respecter les textes dans notre pays on est contre une famille pourquoi voulez-vous que M. Bruno Tchibala qui a passé 35 ans par côté de M. Etienne Tissékédi aujourd'hui puisse aller créer un congrès mais encore une fois de plus Roger de Mbala ne peut pas se mixer dans une histoire intérieure d'un parti politique mais comme ça nous concerne tous parce que moi j'ai soutenu aussi le président Etienne Tissékédi nous voulons absolument qu'ensemble nous puissions gagner demain on l'avait prédit si nous nous sommes séparés c'est parce que